Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Coolo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty World War 2 Un glitch qui consiste à avoir des caisses de zombies normales en illimité très facilement et très rapidement Donc voilà, avant de vous présenter ce glitch j'ai fait une grosse dédicace à Leden et à JackBuy9 Donc c'est deux français qui font des vidéos de glitch aussi sur Call of Duty WW2 Je mettrai leur chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les connaissez pas Ils ont présenté ce glitch juste avant moi sur leur chaîne YouTube Donc c'est pour ça que je leur dédicace parce que je me suis servi de leur vidéo pour faire la mienne Alors, il vous faudra tout d'abord un niveau 1 Parce que ça ne fonctionnera que de niveau 1 à niveau 2 Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un nouveau compte Parce que moi mon compte il est déjà plus maître prestige Et mes deux autres comptes je ne veux pas trop glitcher avec pour ne pas qu'il se fasse bannir des classements Alors là vous pouvez voir que mon soldat il est niveau 1, 0 XP Et vous pouvez voir qu'il me faut 3299 XP pour monter niveau 2 Donc il faut savoir que quand vous quetez un zombie vous gagnez 100 XP Donc dans la logique des choses on va devoir queter 32 zombies pour arriver à la limite du niveau Donc moi je vous conseille vraiment de faire 32 kills en zombie Comme je vais vous le montrer maintenant Donc tout simplement vous lancez la partie dans The Final Watch Vous allez faire 32 zombies, vous allez tuer 32 zombies Et quand vous allez tuer les 32 zombies vous allez quitter la partie C'est exactement ce que je vais faire Donc bien sûr n'ouvrez pas la porte Et je ne sais pas si vous pouvez acheter le quick l'auto-réanimation Bon moi je ne vous le conseille pas De toute façon 32 zombies sans mourir c'est pas ouf non plus Donc je tiens à préciser aussi que ce glitch va sûrement être patché vendredi Parce qu'ils ont déjà patché un glitch assez rapidement Qui concernait justement les caisses de ravitaillement Donc ça touche un peu à l'argent Alors ils sont assez réactifs Enfin ça touche à leur porte-monnaie Donc je pense que s'il y a un patch ce sera vendredi ou au max mardi Bon après si ils patchent pas tant mieux Mais je pense qu'ils vont patcher Donc partagez-le un maximum pour que tout le monde puisse en profiter Parce que je ne pense pas qu'ils vont bannir Je ne pense pas qu'ils vont faire quelque chose avec les colis Je ne pense pas qu'ils vont nous les enlever Mais ils vont surtout patcher ça et assez vite quoi Donc faites attention de surtout pas prendre de bombes Parce que ça vous donne des points supplémentaires Et ni prendre des doubles points Parce que ça vous donnera des points supplémentaires Donc prenez vraiment aucun bonus Ne tirez surtout pas avec votre pistolet aussi Parce que ça peut sûrement varier avec les XP Franchement faites que des kills au corps à corps Et si vous ne voulez pas prendre de risque de mourir tout simplement Vous faites la première partie Vous faites les deux premières vagues Vous relancez une partie Vous refaites deux nouvelles vagues Et vous calculez le nombre de kills que vous avez déjà fait auparavant Dans la première partie Comme ça vous n'êtes pas obligé de monter trop haut dans les vagues Parce qu'après il va falloir mettre plus de coups de cut Et c'est plus risqué de mourir Donc voilà là je viens de faire mon deuxième kill Et apparemment c'était trop J'aurais pas dû faire 32 kills J'aurais dû faire 31 kills Parce que là je viens de passer mon niveau Et j'ai débloqué le colis zombie standard Donc ce qu'il faut faire maintenant Pas de panique C'est tout simplement fermer l'application Comme ça vos niveaux ne seront pas comptés Voilà regardez je suis toujours niveau 1 Et carrément vous allez voir que j'ai un largage de zombie rare Donc ça a quand même compté J'ai quand même mon largage Mais je suis quand même niveau 1 Par contre dans les XP J'ai toujours 0 XP sur 3299 Donc là tout simplement je vais refaire la manipulation Sauf que je vais faire 31 kills et pas 32 kills Donc ce qui est bien c'est que vous pouvez pas file Parce qu'il suffit juste de fermer l'application Pour réessayer si jamais vous vous êtes file Comme moi je me suis file là tout de suite devant vous Donc voilà là je viens de m'arrêter à 31 kills Maintenant je quitte la partie Et je vais voir combien d'XP j'ai obtenu Voilà j'ai obtenu 3250 XP Donc c'est parfait Donc peut-être qu'à la manche 4 ça a donné plus d'XP Je sais pas pourquoi J'ai gagné 50 XP supplémentaires Mais en tous les cas je suis bien à l'animer Donc c'est parfait Donc si jamais vous voulez faire comme moi Faites 31 kills et pas 32 kills Comme je vous avais dit au début de la vidéo Alors quand vous avez fait ça Que vous êtes à 100 points du niveau 2 Et bien vous vous quittez la partie Comme je viens de faire Et là vous allez re-relancer la partie Donc on relance la partie Donc dans The Final Wedge Voilà Peu importe la map c'est pareil partout Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà préparer Un petit truc qu'il va falloir absolument préparer Donc ça ce sera pour la Playstation Et pour Xbox il va falloir soit déconnecter votre câble internet Soit couper votre Wifi Soit trouver une solution pour couper la liaison internet Alors là vous allez aller dans réseau Dans paramètres réseau Ensuite vous avez se connecter à internet Maintenant ce que vous allez faire C'est que vous allez appuyer deux fois sur le bouton PS Ce qui va vous ramener directement dans le jeu Donc maintenant regardez quand je vais appuyer deux fois sur PS Ça va vous ramener directement sur réseau se connecter à internet Donc ça c'est un petit raccourci que vous pouvez faire Pour n'importe quel menu Mais bon là ce qui nous intéresse c'est la connexion internet Donc ce que je vais faire c'est tout simplement Je vais faire un kill Voilà j'ai débloqué mon colis Maintenant je me déconnecte Donc je décoche la case se connecter à internet Et je la recoche tout simplement Alors maintenant je retourne dans le jeu Tout simplement aucune connexion de réseau a été déconnectée Enfin détectée donc c'est pas grave Je fais rejouer en ligne Donc là je me reconnecte au réseau Et vous allez voir que j'ai obtenu ma caisse de ravitaillement standard Zombie Mais que je suis toujours niveau 1 Donc je vais pouvoir répéter ce glitch en illimité Donc vous pouvez voir que je suis toujours à 3250 XP Sur 3299 Et quand je vais dans largage de ravitaillement J'ai deux colis de ravitaillement zombie Donc je vais recommencer une fois pour vous Pour bien vous montrer que ça fonctionne Vraiment très pratiquement Et très facilement Et très rapidement Donc là je relance la partie Donc le plus long c'est le temps du chargement Alors je tiens à préciser Qu'il y a sûrement moyen Pour les gens qui ont un Cronus Max C'est sûr C'est obligé Il y a trop moyen de programmer le Cronus Pour qu'il fasse ça en illimité Pendant toute la nuit Sans que vous n'avez rien à faire Donc Johnny va sûrement faire ça cette nuit Moi je vais d'abord essayer de placer mon niveau 42-45 Pour pouvoir vous montrer le glitch des maîtres prestige demain Donc je ne saurais pas le faire aujourd'hui Mais je le ferai sûrement demain Si jamais le script a été créé par Johnny Je vous tiendrai au courant Je vous dirai que ce serait possible ou quoi Mais je pense vraiment que c'est totalement possible Parce que il suffit juste d'aller à la fenêtre ici à droite Fouter un coup de cut Faire double PS Donc comme je vais faire là maintenant Hop coup de cut Double PS Se déconnecter Se reconnecter Hop On retourne dans le truc Ils vont nous mettre un problème de réseau On relance le jeu Hop Connexion et service en ligne Donc voilà Je pense que le Cronus Max peut très bien le faire sans moi Ce n'est pas un truc super compliqué à faire Donc il y a moyen de le programmer Donc là vous allez voir que Après le chargement J'aurai 3 largages de ravitaillement Voilà 3 largages de ravitaillement Et je suis toujours niveau 1 Avec 3250 XP Et sur 3299 Donc voilà J'espère que ce glitch vous aura pu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager un maximum Pour que ce glitch soit réalisé le plus vite possible Par un maximum de personnes Tout simplement Et aussi ça m'aidera à évoluer sur Youtube Bien sûr Et n'oubliez pas de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos ou de photos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz